Outré par un code électoral aux antipodes des valeurs de transparence des démocraties ratifiées par le président de la transition-chef de l'État, le général Brice Cleter Oliguenguema, un certain nombre de compatriotes ont trouvé utile de saisir la Cour constitutionnelle en vue de la réécriture de certaines dispositions controversées. Ses personnalités sont Mwang Bading Jean-Victoire, président du Mouvement d'émancipation socialiste du peuple MESP, Ondo Asumu Thierry, président du Mouvement de redressement national Morena, Kibad Lekolo Niamango Sandrine, secrétaire général et porte-parole du Mouvement panafricain Osons pour l'Afrique, Bivigu Nguimbi Joa Vanili, leader du groupe citoyen Les Sentinelles de la République, Solneron Germaine Sophie, présidente de l'ONG, un sourire en prison, et votre humble serviteur Marc Ulrich Malekou Mamalekou, président du Mouvement panafricain Osons pour l'Afrique. Courrier daté du 14 août 2024 à l'attention de M. le Président de la Cour constitutionnelle, avec pour objet Dénonciation des dispositions antidémocratiques et à rebours de l'éthique politique, moteur de déficit de transparence électorale contenu dans le Code électoral numéro 29, dépôt légal 777 du 6 août 2024. M. le Président, Nous avons l'honneur de venir auprès de votre bienveillance, soumettre à votre attention notre préoccupation de voir être réécrites les dispositions controversées du Code électoral mentionné si haut. Notre requête est motivée par l'article 36 de la loi organique de la Cour constitutionnelle qui dispose que la saisine de la Cour constitutionnelle peut être faite par toute personne physique ou morale lésée par la loi, l'ordonnance ou l'acte réglementaire attaqué. En effet, certaines dispositions du Code électoral numéro 29, dépôt légal 777 du 6 août 2024, violent l'esprit d'inclusivité, de transparence électorale et de pluralisme démocratique fondu dans le marbre, tant dans la charte de la transition que dans l'ensemble des motures de notre constitution écrite après le retour du pluralisme politique en 1990 à l'issue du règne du Parti unique. D'entrée, les dispositions relatives à la nomination par le ministre de l'Intérieur, des membres des commissions électorales provinciales, Articles 19 nouveaux, des membres des commissions électorales départementales, Articles 20 nouveaux, des membres des commissions électorales communales, Articles 21 nouveaux, des membres des commissions électorales d'arrondissement, Articles 21 bis nouveaux, des membres des commissions électorales de district, Articles 22 nouveaux, « Outre les membres de bureaux de vote, via les présidents des commissions électorales des circonscriptions administratives distinctes, article 14 à nouveau, un attelage de dispositions qui plombe le sacro-saint principe d'inclusivité prôné par la charte de la transition, idem celui de pluralisme démocratique qui irrigue le préambule du moule constitutionnel gabonin. » Dans cette dynamique, la charte de la transition met en relief la nécessité de bâtir, je cite, « ensemble, d'une manière durable, les fondements d'une république stable. » « Ensemble » implique le principe de main d'association, par opposition au principe visant à faire cavalier seul. Comme cela transpire, malheureusement, dans les dispositions correlées qui dévoilent l'accaparement des léviers de l'organisation des élections par le seul comité pour la transition et la restauration des institutions, le CTRI. Les agissements du CTRI qui mettent à mal les acquis démocratiques obtenus de haute lutte, dont la gestion et l'organisation des élections par une administration électorale indépendante et autonome sous l'assistance technique du ministère de l'Intérieur. La restauration de l'institution électorale ne saurait s'accommoder à ses pratiques dignes de reculage du processus de démocratisation du pays. L'inclusion des forces vives de la nation a été par ailleurs la trame de la Conférence nationale de 1990 qui a mis le Gabon sur les rails du multipartisme intégral. Rappelons que c'était par souci de tendre vers des dispositions électorales progressistes, aux antipodes de celles similaires en leur temps contenu dans le code électoral numéro 224-PR-MPETA du 3 février 1993, que la classe politique nationale, pouvoir, opposition s'était donnée rendez-vous dans la capitale française à la faveur des accords de Paris. Des accords sur fond de paix de braves qui avaient permis de tourner le dos à cette disposition électorale passéiste et donc anachronique. Les commissions électorales, dotées d'une autonomie de fonctionnement, remplacèrent dans la foulée au sein des codes électoraux pondus après 1994, cet ordre ancien, curieusement remis au goût du jour par le CITRI. Piqure de rappel. Les membres des commissions électorales et des bureaux de vote, dont les montures des codes électoraux adaptées à l'ère du temps au sortir de ces accords de Paris, et ce jusqu'au soir du 30 août 2023, étaient nommés de façon tripartite. Les présidents des commissions électorales et des bureaux de vote, nommés par l'administration centrale, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur, personne morale, et non le ministre de l'Intérieur, personne physique. Les autres membres étaient nommés de façon paritaire pouvoir-opposition, s'agissant des deux vice-présidents et des deux rapporteurs, tant au niveau des commissions électorales que des bureaux de vote. Au nom des élections au lendemain apaisées, et donc au nom de la paix sociale, de la transition inclusive et du pluralisme démocratique, il serait de bonne alloi d'impliquer toutes les sensibilités politiques et sociales, notamment la société civile, dans cette œuvre de construction démocratique, dont l'action de déconstruction en cours heurte l'éthique politique. Le rétro-pédalage en gestation, au profit des dispositions électorales qui ont fait la preuve de leurs limites, pourrait constituer un terreau favorable au retour des vieux démons, car elle porte les germes de l'arbitraire en confinant les représentants des partis politiques et des groupements politiques dans des rôles d'observateurs au sein des bureaux de vote, c'est-à-dire de mandataires sans le moindre avis consultatif, toute chose qu'il est retenu au statut de simple figurant dans les bureaux de vote. Sur un tout autre volet, l'article 19 nouveau prévoit l'incinération publique immédiatement après la fin du dépouillement des bulletins de vote contenus dans l'enveloppe portant la mention « vote » et ceux contenus dans l'enveloppe portant la mention « poubelle ». Permettez-nous, M. le Président, de constater pour le regretter que cette disposition entraverait le principe de transparence électorale si la requête introduite auprès de la Cour constitutionnelle serait en rapport avec les documents incinérés, notamment en cas de demande de recontage de voix, voire d'authentification de la véracité des procès-verbaux. Pourquoi se jeter avec précipitation dans un projet d'incinération d'actes électoraux avant la fin du contentieux électoral ? À qui profiterait une opération de dissimulation, vaille que vaille, de l'arme du crime avant l'aboutissement de l'enquête, pardon, avant la fin du contentieux postélectoral ? Enfin, permettez-nous de recuser le ministre de l'Intérieur comme administrateur et organisateur des élections, article 7 nouveau. Car pour des raisons d'éthique et de décence politique, le ministre de l'Intérieur, nommé par le chef de l'État, est frappé de déficit de neutralité, surtout quand le camp au pouvoir présente des candidats singulièrement à l'élection présidentielle. Le ministre de l'Intérieur ne saurait être juge et parti. En lieu et place du ministre de l'Intérieur, nous appelons de tout vœu au retour à l'organisation d'élections en bonne intelligence entre le ministère de l'Intérieur et une administration électorale indépendante. Dans l'intervalle, veillez à griller, monsieur le président de la Cour constitutionnelle, l'expression de notre profond respect, les signataires. Merci. Merci.